waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nios Reborn en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous cliquez là-dessus abonnez-vous et ativez la cloche ne pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos et ici nous allons vous raconter une histoire qui finit mal voilà on peut faire vous promener en même temps c'est chic ah mes frères et sœurs imaginez vous vous avez une seule famille et cette famille c'est un seul enfant ici une femme très riche elle va mettre au monde un seul enfant elle n'a pas de mari son mari n'a plus de ce monde elle n'a pas de famille sa famille il ne reste plus personne et sa seule famille c'est sa fille et elle va donner l'amour qu'elle devait donner à toutes ces personnes là elle va donner cet amour entièrement à sa fille ça veut dire que cette femme riche elle aime trop sa fille elle aime trop son enfant de toute façon c'est normal et elle fait tout avec son enfant et sa fille elle est en même temps sa meilleure amie vous voyez ça veut dire que les deux personnes s'entendent en merveille en même temps de l'autre côté elle avait sa voisine sa voisine c'était une très bonne personne avec qui elle s'entendait bien et sa voisine avait aussi des enfants sa voisine avait une fille et un garçon et les deux familles se fréquentaient vous avez vu voici comment les enfants ont commencé à collaborer c'est ainsi que la fille la seule fille à cette femme est devenue amie au frère à sa meilleure amie qui se trouve dans l'autre famille et c'était devenu une famille c'était devenu une amitié sincère on se partageait tout on faisait pratiquement tout ensemble et les enfants se trouvaient dans une même école et voici qu'à un moment donné la fille à cette femme riche va entretenir des relations avec ce garçon surtout dans l'autre famille dans la famille B appelons cette famille la famille B pour bien comprendre et il va entretenir une relation elle va entretenir une relation avec lui vous connaissez le jeune elle est étudiante au lieu de se concentrer sur ses études elle est déjà tombée sur le chambre d'un gars seconde c'est déjà tombé sur le chambre de la fille les deux s'aiment ils s'aiment tellement que souvent ils entretiennent des rapports sexuels ah quand tu la vois mais tu pars pour ceux que les deux sont coégas ou encore sont des copains et qu'ils font ça la fille elle est une bonne fille bien éduquée ce jeune homme bien éduquée et il faut des telles choses en secret personne ne sait le matin quand la fille se réveille sa mère l'accompagne à l'école en voiture les deux causent bien franchement c'est une bonne fille pour sa mère elle assure mais il y a souvent des choses des trucs qu'elle ne peut pas dire à sa mère elle ne peut pas dire à sa mère juste parce que elle se dit que si elle le dit si elle dit tout ce jour à sa mère sa mère va vraiment perdre sa confiance en elle ou encore sa mère va la détester ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs que va-t-il se passer au départ elle et sa mère elle se disait tout elle se disait vraiment tout jusqu'à ce qu'un jour elle tombe enceinte de ce jeune homme ah qu'est-ce que je vais dire à maman qu'est-ce que je vais lui dire c'était ça sa préoccupation elle se pourrait être à des questions sur le sujet qu'est-ce qu'elle va dire comment elle va faire et tout de suite elle a contacté le jeune et elle lui a dit clairement que elle est tombée enceinte elle ne voit pas ses menstrues elle ne sait pas ce qui s'est passé qu'est-ce qui ne voit pas qu'est-ce qu'il y a on doit faire quelque chose des offres ils sont à lui collés les parents sont en train de réfléchir mais sur comment même faire même pour payer même le reste même de la scolarité et ils sortent de se chercher la banque GUEGA que Dieu me délivre de toutes ces choses bizarres que Dieu nous délivre de toutes ces choses que Dieu délivre les jeunes aujourd'hui que Dieu nous empêche de tomber dans les chants des choses mais nous aussi regardons cette vidéo jusqu'à la fin et étivons les conseils qu'il nous faut pour ne pas faire de telles erreurs la fille est enceinte on vous l'a dit vous le savez maintenant elle m'a appelé le gars pour dire au gars qu'elle est enceinte ah ! comment le gars va-t-il réagir ? il a reçu l'appel de la fille elle lui a dit qu'elle est enceinte il était même dépassé ah ! qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? il a oublié ce que les deux faisaient dans le noir il dit bon qu'il s'appelle ceci qu'est-ce qui s'est passé ? dis-moi ta donne-moi ta position je vais te chercher elle est à l'école lui il est venu à même dans l'école là-bas ah ! les deux sont des étudiants donc tout de suite ils se sont localisés deux étudiants qui se rencontrent et ils sortaient de parler dans un endroit croyant que personne ne l'allait les entendre elle disait au gars ah ! je suis enceinte depuis je ne vois plus je ne vois plus mes monstres comment on va faire ? hé ! ma maman si ma maman apprend ça c'est pas bon elle a trop confiance en moi elle a trop confiance en moi ah ! franchement nous devons faire quelque chose lui aussi lui disait ne t'inquiète pas calme toi 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 ça va aller nous allons trouver une solution et pendant que la gueule est en train de parler voici le mur qui est sorti les oreilles du mur sont sortis c'est-à-dire une fille qui se trouve à l'école là-bas qui a mis aux deux qui a entendu leur conversation elle aussi partout elle va venir faire ah ! donc toi aussi donc vous là c'est ce qu'on fait dès l'école là jusqu'à tu as cité la fille hein ! eux aussi sont les vœux vœux fermer la bouche de la fille il faudrait pas que la fille raconte un truc qui va parvenir aux oreilles des personnes responsables de l'établissement et puis les parents tout ça la fille dit non 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 ne vous inquiétez pas t'es enceinte ça fait combien de semaines elle dit c'est ça fait trois ça fait elle a dit une semaine hein elle a constaté un truc par là une ou deux semaines comme ça en tout cas moins de trois semaines elle dit ah ok il n'y a pas de soucis puisque c'est le cas moi je vais t'aider les deux sont en train de regarder la fille ah ! tu vas me dire comment vas-tu nous aider elle dit t'inquiète pas tu vas te donner des pilules des médicaments voici comment c'est cette fille cette fille qui est dans le même établissement qu'elle va maintenant devenir devenir le docteur le docteur qui va leur donner qui va leur prescrire des médicaments pour avorter vous savez quoi quand on avente ça ne marche pas toujours nous allons vous dire l'aventement là ça ne marche pas toujours ça peut mal finir ça peut mal finir on vous prévient en même temps tout peut mal finir ça peut mal se terminer ça peut mal se terminer ça peut mal se terminer ça peut pas toujours marcher et si ça ne marche pas bien toi même ça peut t'emporter mais ça ce n'était pas les soucis de ces deux personnes ils n'avaient même pas calculé ce niveau ou même vu ces paramètres tout ce qui les intéressait c'est de se libérer de leurs problèmes et leurs problèmes étaient devenus un enfant un ancêtre comment vont faire pour enlever la grossesse donc cette fille elle a suivi les conseils alors cette fille elle a suivi les conseils de cette dernière avec les pilules et puis elle les a prise elle a pris les pilules et l'avortement s'est passé dans des très bonnes conditions là tu vas dire ah heureusement c'est bien passé qu'est ce qu'il s'est passé ici elle était même en joie parce que sa mère va jamais découvrir ce qu'elle a fait dans le secret les choses sont bien passées sa mère jouait avec elle souvent elle aimait beaucoup sa maman sa maman l'aimait tellement et les deux étaient heureuses heureuses jusqu'à ce qu'un jour sa mère ait une une opportunité d'affaires elle va gagner beaucoup d'argent beaucoup d'argent de millions elle doit forcément voyager voici comment elle a laissé la fille entre les mains de la famille B c'est à dire cette famille où se trouve même le jeune homme qu'elle avait accepté la première fois la personne ne sait hein c'est secret et quand elle a confié son enfant à cette famille mes frères et soeurs voici que la fille était face au cas le gars aussi à un moment donné il venait vers elle il lui disait franchement moi je t'aime et si on reprenait c'est quoi on faisait auparavant parce que après tout ce qui s'est passé tu m'as laissé tomber on ne touche plus on ne fait plus ceci elle dit non elle elle veut être loyale elle ne veut pas vraiment faire du mal à sa mère elle veut respecter tout ce que sa mère lui a dit donc vous savez hommes garçons et femmes dans un même endroit ah quand les distances de sécurité ne sont plus établies c'est qu'il se passe nous tous on sait nous tous on connaît les deux se sont finalement touchés encore quand les deux se sont touchés la fille se dit que ok il n'y a pas de soucis même si elle tombe enceinte je vais prendre les pilules je vais prendre les pilules et avorter c'est ce qu'elle s'est mis dans la tête mais les paramètres qu'elle a négligés c'est que ça peut mal s'y terminer ça peut mal finir les gens meurent dans ça et voici que elle va maintenant prendre les pilules pour avorter une seconde fois juste parce qu'elle était tombée enceinte à nouveau donc quand elle a pris la pilule les effets cette fois qu'elle a produit le médicament le médicament c'était différent de ce qu'elle s'est passé la première fois la première fois c'était simple mais cette deuxième fois là elle même elle a commencé à saigner sans s'en rendre compte c'est à dire elle perdait le sang c'est même sa mère amie là sa camarade a dit mais ah que se passe-t-il avec toi pourquoi est-ce que tu te perds du sang mais est-ce que ce sont des règles elle dit non c'est pas mon temps je ne vois pas mes règles en ce moment mais pourquoi est-ce que je perds du sang elle fait dire ok après je suis ici bon je vais dans la cuisine je reviens quand elle avait allé dans la cuisine elle est revenue elle a trouvé cette jeune fille là qui était en 4d d'avorté là qui était tout simplement couchée à même le sol elle était de mourir en même temps il y a le sang qui versait oh mon dieu elle était de perdre du sang qui va te l'appeler ma frère ça l'urgence elle va appeler l'hôpital sa maman et quand sa maman va venir à l'hôpital là-bas elle a trouvé sa fille sa fille qu'elle a laissé pour aller faire le business juste pour quelques jours seulement là elle a trouvé sa fille couchée sur le lit de l'hôpital en train de recevoir du sang elle a tellement perdu du sang elle a tellement perdu du sang qu'on était de lui transférée maintenant du sang ah transfusion sanguine la fille est couchée sa mère est arrivée elle ne sait même pas que sa mère est là sa mère qu'elle aime elle ne sait même pas que la mère est là ah vous voyez la mère aussi elle était prête de pleurer ah ma fille réveille toi la fille a sorti que sa maman est là qu'elle a ouvert les yeux c'était pour lui dire merci maman merci et elle a rendu l'âme sur le champ la fille est morte et quand la fille est morte la mère ne peut pas croire elle appelle le docteur le docteur est venu le docteur regarde il fait des analyses il dit à la femme on l'a perdu elle est morte c'est comme si la maman aussi là elle voulait mourir sur le champ elle est tombée 20 minutes boum ma mère ma amie est partie ma seule fille ma seule famille maintenant comme elle venait d'arriver elle ne savait pas la raison ce qui a tué sa fille donc elle allait voir le docteur c'est là le docteur maintenant va lui expliquer ce qui s'est passé ou encore ce qu'ils ont reçu comme résultat après l'examen et ils ont découvert le docteur lui a dit qu'il a découvert que la fille elle a tenté d'inventer c'est pourquoi elle est morte elle est morte mais qui lui a donné tous ces cachets là tous ces compromis pour avorter elle dit non c'est pas possible ma fille non c'est pas ma fille elle n'a pas de petite amie dans sa vie on s'est dit tout non elle peut me cacher ça quand même il dit madame je vous parle de quelque chose elle a tenté d'avoir des c'est pourquoi elle est morte vous devez trouver les gens qui ont le culot de lui les cacher là vous devez trouver les personnes donc puisque la puisque la fille avait sa meilleure amie qui était la fille à la famille B donc elle allait voir sa meilleure amie pour lui poser des questions sa mère est-ce que ton amie avait un camarade un ami un copain un truc de ce genre elle dit ah à ma connaissance non je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un elle ne m'a jamais parlé franchement je ne l'ai jamais dit non c'est pas possible j'ai du mal même à y croire c'est ma meilleure amie on s'est dit tout mais je ne sais pas ça non ça m'étonnerait elle ne sait pas que c'est son frère là qu'est son copain qu'un copain à la fille qui est décédé là et lui il sait tout il sait tout il sait ce qui a tué la fille comment elle est morte il sait tout il les entendait parler mais il a regardé le secret jusqu'à ce qu'un jour quand il serait en train de parler avec la fille qui lui a donné qui lui a donné les comprimés pour l'avortement là parce qu'il serait en train de parler avec sa fille au téléphone sa sœur va l'entendre parler elle serait juste en train de passer devant la porte de sa chambre et elle va l'entendre parler de ce genre de choses Ah ! elle va tout de suite entrer qu'a tué qu'elle va vous faire qu'elle va vous faire donc tu sais qui a tué la fille donc c'était toi c'est toi son petit copain donc c'était toi ouuuu a fait la variété a fait la variété c'est tragique c'est une histoire tragique voici comment la fille est allée voir la maman à sa meilleure amie qui est décédée pour lui raconter tout et même lui dit le nom de la fille même qui lui a donné les pilules à sa camarade pour avorter tout de suite la police est intervenue ils ont tapé la fille ils ont saisi le jeune garçon et ils ont décidé de la mettre en prison Ah ! à leur âge à leur âge regardez ça ça peut arriver à tout le monde des textes histoires peuvent arriver à tout le monde c'est pourquoi nous vous raconter cette histoire en premier en premier le il y a une autre histoire mais qui va venir mais nous pouvons vous raconter ça en premier le parce que il y a de danger peut-être que toi mais qui es là en dégâts cette vidéo tu as même cette pilule la merde dans ta main si tu peux pas aller faire des choses à leur involter tu peux pas être la vie de ma soeur arrête aujourd'hui stop 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 ah arrête maintenant tu es en danger 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 ah je préfère que tu donnes vie à l'enfant au lieu que toi et l'enfant vous mourrez en même temps deux personnes vont mourir sur place faites attention charge à la télévision nous montre ah les femmes sont jolies gréga c'est extraordinaire mais regardez ce qu'il y a dedans derrière le sexe il y a un problème les gens pensent que quand quand tu vas coucher avec une fille une fois l'enfant peut pas venir tu n'as pas besoin de coucher avec une fille dix mille fois dix milliards de fois avant qu'un enfant elle vienne un seul rapport c'est seulement là la fille peut tomber en cinq si 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 elle était dans une mauvaise période bon ou bien je ne sais pas si comment vous appelez si c'est une bonne période ou bien c'est une mauvaise période mais la période où elle peut tomber en fait là les femmes connaissent ça mais c'est genre de chose d'amener pas en parler parce que ça ça choque quand tu en parles les gens sont là il faut nous laisser nous s'amuser laisse nous faire les choses qu'on veut laisse nous faire les choses qu'on veut il y a un gars sa copie l'appel elle lui dit je suis enceinte il dit ah encore mes félicitations elle dit ah tu es content ah oui je suis content il dit ah pourquoi je ne veux pas être content elle dit je suis enceinte de moi il dit quoi moi je suis ce n'est pas moi ce n'est pas moi ce n'est pas moi c'était même là il fuit s'il habite à Paris par exemple s'il fait à Paris il va fuir à New York parce qu'il est enceinte d'ici à Paris s'il fait à New York il va fuir pour aller à l'Italie parce qu'il est enceinte d'ici à New York il ne veut pas assumer ses responsabilités alors quand il faisait les choses ça lui plaisait il aimait ça il pensait qu'il était un vrai garçon quand ses parents lui parlaient il disait oh laissez moi j'ai grandi je peux faire maintenant ce que je veux ah laissez moi maintenant tu as citer la fille tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt à assumer tes responsabilités comment tu vas faire ? tu fuis tu fuis tes responsabilités mon frère si tu as fuit la fille la femme elle est venu la femme elle est venu la chercher vous allez vous débrouiller vous allez vous se débrouiller pour vous vous occuper de l'enfant ah tu dois assumer le moment de le passé même là il y avait eu un problème comme ça mais je n'ai pas fuit je n'ai pas fuit j'ai prié là même je ne connaissais pas Dieu mais c'est chou la mon frère sœur il me dit J'ai prié et je lui dis Enfin, elle va me dire que c'est de la blague. Il faut faire le jour qu'on va se raconter la prochaine fois, là. Il faudrait qu'elle me dise que c'est de la blague. Si elle me dit que c'est de la blague, là, moi, je donne ma vie à Dieu. C'est comme ça, moi, j'ai fait mon deal avec Dieu. Et c'est ce qui a aussi favorisé ma conversion. Et toi, qu'en penses-tu ? Réagis dans la partie du commentaire, dis-nous tout ce que tu as vécu. Ça pourra nous aider. Si tu n'as pas bon, abonne-toi maintenant, Christian. Et un j'aime suffit pour permettre à cette vidéo d'être au top du top sur YouTube. Vous savez, on n'a pas besoin de 10 milliards de j'aime. Un j'aime, deux j'aime, trois j'aime. Ça nous montre combien de fois vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Et vous nous encourager. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, en cliquant sur la chaîne, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Bien ce que vous pensez à en bas de cette vidéo, cliquez là. Si vous allez sur la page d'accueil, les trois chaînes sont là. Si vous n'avez pas d'abonnement, abonnez-vous tout simplement. Et activez la cloche à chaque fois. Vous pourrez vous pour la prochaine vidéo. Une autre histoire, on a envie de vous raconter. Tout dépend de vous. Si vous êtes chauds pour la prochaine histoire, écrivez quelque chose à partir de commentaire. Écrivez juste. Raconte-nous l'histoire suivante. Voilà, vous aimez écrire beaucoup. Écrivez ça. Et si je veux m'en souvenir, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais tu vas nous rappeler. Peut-être que je reviendrai sur cette vidéo. Et je prendrai soin des ouf pour raconter la prochaine histoire. Qu'est-ce qu'on va dire dans la prochaine histoire ? Il s'agit d'un homme qui est devenu riche. Depuis qu'il est devenu riche, il a abandonné même la fille qui l'a aidé dans le passé. Au point où il l'appelle la fille en étant villageoise. Mais un jour, la fille, la fille, la fille, la fille, elle va choisir. Elle va arriver un grand plus de l'événement que nous. Il va chercher à aller la reconquérir. Elle va dire, elle va le gifler là. Quand lui-même m'a quitté dans ça, elle va se souvenir que dans la vie, il faut se souvenir de là où on est tombé. Ou encore de là où on vient. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, si vous êtes étudiante, si vous êtes une personne qui va à l'école. Ma soeur, si tu es une fille qui va à l'école. Ah, personne ne va t'empêcher d'avoir un gars ou d'avoir un go. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a une distance de sécurité. Si vous franchissez cette distance de sécurité, ça va vous risquer de périr. Tout peut arriver. Soit tu embrasses la fille, ou tu vas bien au-delà de là, tu couches avec elle. La première fois, ça va vous plaire. La deuxième fois, ça va vous plaire. Mais elle peut tomber en sept, ne bouge pas ça. Donc, si tu veux vraiment être sérieux, moi, ce que je vais te dire, tu as toute la vie devant toi. Tu es jeune. Ma soeur, tu es jeune. Il faut te concentrer sur tes études. Va au loin. Deviens quelqu'un, deviens une personne normale. N'écoute pas ce qu'on te dit à la télévision, ou même ce que les gens te disent. Ah, le mec, tu n'as pas de copains, si tu n'as pas, tu n'as rien. Il ne faut pas les écouter. Travail dur. Fonce. Il faut te stabiliser. Il faut avoir chez toi d'abord. Ah, souvent, même vous allez à l'hôtel, ou même vous êtes dans la maison de vos parents pour faire ça. Ce n'est pas choli. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter tes parents. Ce n'est pas quand tes parents sont là, tu vas les respecter. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut t'aider, mais dans cette histoire. Tu as une fure aussi qui est vierge. Ma soeur, c'est une bonne affaire. Ma soeur, si toi, je te vois vis-à-vis, et puis tu me dis que tu es vierge, je te marie sur place. De toute façon, je suis libre. Mais Dieu doit me donner son accord d'abord. Parce que dans tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Tandis que toi, mon frère, tu dois faire très attention à ce que tu fais. Et dans ta vie à Dieu, Dieu va t'aider sur ce chemin. Ça ne sera pas facile. Il y aura la tentation. Même des filles, une fille peut t'aimer jusqu'au point où elle va t'enfermer dans sa chambre. Elle va te dire que tant que tu ne la touches pas, elle ne laissera partir. Mon frère, si tu peux sauter par la fenêtre, il faut fuir. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Souvent, les gens qui se préservent pour leurs femmes comme ça, le diable les envoie des femmes qui sont prêtes même à tout même pour les piéger. Faites attention, mon frère, ça ne va pas tomber dans ce piège. Faites attention, mon frère, ça ne va pas tomber dans ce piège.